... Alors, on comprend donc, dès lors que c'est, on va commencer par le délibéré de l'affaire Maurice Camteau. Le président l'a annoncé. La question que posait Rachel tout à l'heure, c'est clair maintenant. Le candidat Maurice Camteau et... Le Conseil constitutionnel, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des partis, en matière électorale, en dernier ressort, et à l'unanimité des membres, décide, en la forme, déclare le recours de sueur Camteau Maurice recevable. Au fond, sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 286, alinéable premier du Code électoral, relatif au financement des partis politiques. Sur le retard allégué, le paiement a été fait après publication de la liste des candidats. La loi ne prévoit pas d'autres délais. Sur la prétendue répartition inégalitaire, l'ÉCAM a produit des reçus établissant que tous ceux qui ont accepté de percevoir cette première tranche de financement ont reçu la même somme de 15 millions de francs, y compris le candidat BIA. Le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 91, alinéa 1 et 5, concernant l'affichage et le matériel de campagne, l'ÉCAM a produit des pièces attestantes qu'il a saisies les communes conformément à la loi. La loi ne prévoit aucune notification aux candidats. Par ailleurs, cette question s'étant posée sur l'ensemble du territoire, le requérant ne justifie pas pourquoi seules certaines régions ont été affectées. Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 87, alinéa 1, relatif à l'arrêté du ministre de l'administration territoriale, Il s'agit d'une mesure de sécurité qui s'appliquait à tous les candidats et que le requérant ne justifie pas en quoi elle aurait faussé la régularité et la sincérité du scrutin du 7 octobre 2018. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 concernant le délai d'affichage des bureaux de vote, le moyen fait une confusion entre la liste des bureaux de vote qui a été affichée conformément à la loi et la liste des électeurs qui peut être affichée à tout moment, la carte d'électeur indiquant de surcroît le numéro du bureau de vote du détenteur. Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé. Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article 102, alinéa 2 du code électoral concernant l'épuisement allégué depuis le temps de vote du requérant, ce dernier n'a pas rapporté la preuve de cette allégation. Aucune réserve sur les procès-verbaux des bureaux de vote concernés. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Sur le sixième moyen, relatif au maintien des bulletins de vote du candidat Akere Mouna, malgré son désistement, ce moyen est irrécevable comme non articulé conformément à l'article 133, paragraphe 3 du code électoral. Sur le septième moyen, pris de la violation de l'article 104, alinéa 2, concernant le vote des militaires, pas de preuves. Moyens non fondés en l'absence, moyens non fondés en conséquence. Sur le huitième moyen, pris de la violation de l'article 20, alinéa 4, concernant le statut des huissiers de justice, il s'agit des décisions des juges de l'ordre judiciaire, dont les contestations sont faites par l'exercice des voies de recours qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel. Il s'en suit que le moyen n'est pas fondé. Sur le neuvième moyen, pris de la violation de l'article 54, alinéa 1, relatif aux expulsions des bureaux de vote, des électeurs, non, pas des électeurs, expulsions des représentants du parti. Pas de preuves non plus, aucune réserve n'ayant été faite sur les procès verbaux des bureaux de vote. S'en suit que le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, rejette la requête de Sieur Camtou-Maurice comme non justifiée, laisse les dépens à la Charte du Trésor public, ordonne la notification de la présente décision à ELECAM et aux autres partis, ainsi que sa publication au journal officiel en français et en anglais. On reprend la paire de Haussi. Each of the nine points has been rejected as been unfounded. So in all, on poursuit avec la procédure de Haussi. The petition of Maurice Camtou has been rejected for being unfounded. And so, we are going to move to the last case matter on the calendar, matter number 18. We have started it earlier on the calendar.